Et y'a tout le monde c'est Altadrako, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va reparler de Diluc après 3 ans. Je ne l'ai plus joué depuis un petit moment, je l'ai un peu re-stuff là avec Shen Yun, je le joue un petit peu et j'avais fait une petite vidéo disant qu'on pouvait ressortir Diluc en 2024 et qu'il faisait de très bons chiffres. Donc on va parler du personnage. Donc tout d'abord Diluc c'est un personnage pyro maniant l'épée à deux mains. C'est un personnage qui scale sur son attaque, donc on va le stuff full attaque. Et il n'a pas besoin de grand chose pour être relativement bon. C'est un perso qui va pas mal vous dépanner surtout en début de jeu. En light game vous aurez normalement un peu mieux que lui pour jouer. Mais ça reste un très très bon perso au début pour vous dépanner. Pour les aptitudes de Diluc, on a son combo d'attaque normale qui a 4 coups. Un très bon multiplicateur de dégâts, pas mauvais. Il a comme tous les épées à deux mains une très bonne valeur d'attaque sur ses attaques plongeantes. Donc on a des multiplicateurs relativement sympas sur les 4 coups. Et les attaques plongeantes sont relativement bonnes quand même. 306 pour la chute basse et 382 pour la chute élevée. Les attaques chargées on va très peu les faire puisque le coup, alors c'est joli, c'est stylé. Mais c'est très long à être en place et ça vous bloque un peu sur les mouvements. Après ça reste stylé en début de jeu sur l'open world vous allez être très bien. Mais c'est pas ce qui va être le mieux. Pour sa compétence élémentaire, Diluc va faire 3 coups qui vont avoir chacun un multiplicateur de dégâts différents. Et qui vont avoir un ICD différent chacun. C'est à dire qu'ils vont appliquer à chaque fois le pyro sur chacun des coups. Sans avoir besoin d'attendre un tout petit peu de temps. C'est une compétence qui a 10 secondes de temps de recharge et qui est pas mauvaise. Donc vous allez faire 1 coup, 2 coups, 3 coups. Ça c'est ce qu'on peut faire. Donc pour le combo c'est pas très compliqué. Vous faites 1 coup, attaque normale, 1 coup, attaque normale, 1 coup, attaque normale et c'est terminé. Et ensuite vous attendez. Faut savoir que ça peut mettre le feu au sol donc attention à ne pas prendre des dégâts comme ça. Regardez ma vie elle fond comme neige au soleil. Donc là je vais devoir aller sur une statue des 7 puisque je voulais vous montrer qu'on pouvait prendre des dégâts si on avait pas de shield. Donc on va soigner un peu le pauvre Diluc. Voilà. Et pour l'aspect c'est très simple. Alors on va retourner dans nos aptitudes. Pour l'aspect il va envoyer un coup vers l'avant qui va faire un dégât. Il va faire des dégâts continu donc c'est chaque coup qui va être mis par le phénix quand il va avancer. Et les dégâts d'explosion c'est quand le phénix va aller vers le haut il va faire un dégât d'explosion. Après ça nous serons enchantés pendant 8 secondes avec une aura pyro. Donc c'est à dire que tous nos coups seront transformés en pyro. Comme vous voyez si on tape là on n'est pas infusé en pyro. Par contre si je vais faire l'aspect. Voilà. Et bien là mon épée est infusé en pyro. On peut le voir si je tape. Voilà. Ça enflamme le sol. Pendant 8 secondes. L'aptitude à un temps de recharge de 12 secondes. Pour une application de 8 secondes de l'effet de feu sur l'épée. Et elle a une énergie élémentaire de 40 points. Donc vraiment la recharge d'énergie sur lui c'est vraiment pas important. Parce qu'il va être très 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 vite rechargé. Surtout si vous le jouez avec une batterie comme Bennett. Ce qui est assez souvent jouable avec lui. Donc vous allez voir que vous n'aurez pas trop besoin d'énergie. Pour les passifs. Diluc a des passifs qui sont bien pour l'un et nul pour l'autre. Celui là c'est celui qui est nul. Les attaques chargées de Diluc consomment 50% d'endurance en moins. Et dure 3 secondes de plus. Super. On n'utilise pas les attaques chargées. Donc déjà c'est un peu chiant. C'est un slot un peu perdu mais c'est pas grave. Pour le deuxième passif. Ça va prolonger l'enchantement pyro d'aurore de 4 secondes. Donc ça fait qu'elle ne fait pas 8 secondes mais 12 secondes. Donc 12 secondes d'infusion pyro pour 12 secondes de temps de recharge. Vous n'avez plus qu'à rebalancer votre spé et re-être infusé en pyro. Et Diluc inflige 20% de dégâts pyro supplémentaires pendant la durée de cet effet. Donc on gagne encore des dégâts pyro. Et pour la dernière aptitude passif. Lorsqu'on forge une épée à deux mains. 15% des minerais utilisés seront rendus. Pour l'ordre de priorité des montées d'aptitude. C'est un peu spécial. Moi je vous dirais de monter d'abord le R2. Donc la compétence. Ensuite l'aspect. Et ensuite les attaques normales. Mais vous aurez besoin des attaques normales. Donc en fait tout est un peu montable au même niveau. Comme vous voyez moi je les ai tous au niveau 8. Sauf celui là qui est monté grâce à une constellation. Dont on va parler tout de suite. Les constellations de Diluc. Donc Diluc en C1. Il va infliger 15% de dégâts supplémentaires. Aux ennemis dont les PV sont supérieurs à 50%. Un petit up de dégâts. Lorsque les ennemis ont 50% de PV. Ou plus. Ça reste pas mal. Ça reste du dégâts en plus. Bon vous allez du coup voir vos chiffres un peu diminuer. Quand vous serez en dessous de la barre des 50 HP de votre ennemi. Mais ça c'est totalement normal. L'AC2 c'est quelque chose qui va dire. Qu'il ne faut pas trop le jouer avec un bouclier. Mais vous pouvez toujours. C'est pas trop grave. L'attaque de Diluc va augmenter de 10%. Et sa vitesse d'attaque de 5% pendant 10 secondes. Lorsqu'il subit des dégâts. L'effet peut être cumulé 3 fois. Et déclencher une fois toutes les 1,5 secondes. Ça veut dire que vous pouvez avoir 30% d'attaque en plus. Et 15% de vitesse d'attaque en plus. C'est pas dégueu. Mais ça implique que Diluc se prenne des dégâts. Donc il va falloir jouer un healer si vous ne jouez pas de bouclier. Mais ça reste du DPS en plus sur Diluc. Alors l'AC4 si je la comprends bien. C'est quand on exécute assaut brûlant en rythme. C'est à dire quand on le fait 1, 2, 3 je suppose. On a des dégâts supplémentaires. Donc 2 secondes après le lancement d'assaut brûlant. Les dégâts du prochain assaut brûlant sont augmentés de 40% pendant 2 secondes. C'est des dégâts en plus. Sur le R2 c'est pas mal ça se prend. Pour l'AC6 c'est un peu spécial. C'est à dire que ça va nous conférer 2 attaques normales. Dans les 6 secondes suivant notre assaut brûlant. Ça va avoir un bonus de 30% de dégâts et de vitesse d'attaque normale. Donc c'est pas mal. Et l'assaut brûlant n'interrompt plus les enchaînements d'attaque normale. Donc ça ça peut être un tout nouveau gameplay. Quand je l'aurai C6, et un jour je l'ai C6, j'espère, je vous ferai un showcase là-dessus pour comprendre bien comment ça se passe. Mais malheureusement comme vous le voyez on est loin du C6. Donc Diluc a des constellations qui sont pas trop mal. Je dirais que la moins bonne de toutes c'est peut-être celle-là. Parce qu'elle est bien jusqu'au 50% de vos ennemis. Mais après ça reste de très bonnes constellations pour un perso qui est free-to-play je le rappelle. Pour ce qui est des artefacts de Diluc, vous avez plusieurs options. La sorcière des flammes ardentes sera l'une des meilleures. Mais il y a une option qui va très bien sur Diluc. C'est l'option maré-chaussée. Parce que maré-chaussée ça va augmenter les dégâts des attaques normales qu'on va utiliser de 15%. Et ça va bouger son taux crit si vous jouez avec des persos qui vont diminuer sa HP. Donc là on pense à Furina. Si vous le jouez avec Furina ce sera un très bon 7. Malheureusement comme il perd pas beaucoup d'HP à part avec Furina. Pour l'instant c'est compliqué d'avoir ce 7 sur lui. Après si vous le jouez avec Furina meilleur 7 sur lui. Sinon le sorcière des flammes ardentes est très bon. Et vous pouvez lui mettre tous les 7 attaques. Donc Gladiateur, Shiminawa, tous les 7 qui lui confèrent 18% d'attaque. Pour ce qui est des armes. Toutes les armes avec du taux crit, du dégâts crit ou de l'attaque. Seront de très bonnes armes sur lui. On veut juste chercher de l'offensif. Les passifs qui vont augmenter un peu la maîtrise élémentaire seront bons. Mais ne mettez pas une arme maîtrise élémentaire sur lui. Puisque une coupe suffira pour qu'il fasse plus de dégâts. Donc je pense à l'ossature du dragon. A la trancheuse de roche noire. Vous pouvez lui mettre l'illustre seigneur des mers. L'épée de Ito. Même si elle n'est pas terrible en termes de passif pour lui. Vous pouvez lui mettre la mort du loup. Il y a tout ce qui confère de l'attaque. On a le bâton bavard. On a le... Qu'est-ce qu'on a de beau encore ? On a l'Akuomaru qui peut servir sur lui. Et après c'est full maîtrise élémentaire. Donc c'est pas terrible. Mais vous avez pas mal d'options sur lui. Alors je connais pas le nom de toutes les armes à deux mains. 5 étoiles. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être utilisées sur lui. Pour ce qui est de mon Diluc. Il a 1851 d'attaque. 78 de taux crit. 178 de dégâts crit. On pourrait baisser un petit peu le taux crit pour augmenter le dégâts crit. Mais j'ai pas d'autres 7 à lui mettre. Enfin d'autres pièces. Et comme pas grand monde me demande du sorcière des flammes ardentes. Je vous avoue que faire de la synthèse m'emmerde un peu. Sinon la recharge il a 133%. Donc on est très large. Le bonus de dégâts pyro il a 81%. Sachant qu'il gagne encore 20% sur son passif. Donc il aura 106% si je dis pas de bêtises. Non 101% pardon. C'est pas mal. Donc là on va aller le tester. Et parler des teams. Donc il y a une team. Alors là je l'ai. Deux animaux. Jonah et lui. C'est pour faire la fameuse Dragon Strike. Alors je vais essayer de la faire avec vous. Je dis bien essayer. Parce que tout simplement je suis nul pour faire la Dragon Strike. Alors je n'utiliserai pas Shian Yun. Puisque justement je vous expliquerai après pourquoi elle est mieux. Mais en gros il faut taper dash sauter. Ok j'ai loupé. Hop on va lui mettre un petit bouclier. On va attendre que lui ait fini ça. Donc il faut faire ça. Un coup on saute. Un coup on saute. Un coup on saute. Non. Je dois dash et sauter en même temps. Je le sais. Ne vous inquiétez pas. J'essaye. Mais bon. La Dragon Strike j'ai jamais réussi. Ah j'ai presque réussi. Non j'ai pas réussi. Bon. Bref. Il suffisait de faire un coup. Sauter. Et vous refaites un petit coup. Ça c'était l'ancienne Dragon Strike. Parce que j'ai jamais réussi à faire. D'où le fait que moi j'arrivais pas à utiliser le plein potentiel de Diluc. Donc ça c'était les teams qu'on utilisait avant. Mais votre Diluc. Vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres personnes. Donc là vous mettez un petit boost pour lui. Donc Bennett reste un des meilleurs boosts pour Diluc. Vous pouvez lui mettre un Anemo. Donc ici on va mettre Kazuha. Et en dernier vous lui mettez un petit perso Hydro. Pour faire de la dispersion. Enfin de l'évaporation pardon. Donc on va la tester en action. Donc ici on vient mettre le petit Bennett. On vient faire une dispersion Pyro. On vient balancer notre meilleur Spe. Et là on va venir taper. Voilà donc on fait quand même des dégâts relativement corrects avec Diluc. Donc là je suis plus infusé. Je vais quand même le laisser en vie pour pouvoir continuer les tests. Donc là vous avez une team évaporation. La team peut très bien marcher aussi avec un Keïa par exemple. Qui vont permettre de faire des fontes. Donc là ici on y retourne. On retourne sur mon Punching Ball préféré. J'en ai deux. J'ai aux heures réduites. Donc ici vous allez venir mettre la Spe de notre ami. Petite Spe de Keïa. Je ne sais pas si je lui ai laissé la bonne arme. Et là on va venir faire des fontes. Donc là vous voyez quand même que ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah bah je l'ai tué. Vous voyez quand même que la fonte fait beaucoup plus de dégâts que l'évaporation. On a vu des petits 63 000 pop. Donc ça c'est une très très bonne team. Vous pouvez le jouer aussi avec des persos électro. Donc là on va changer pour mettre notre meilleur ami Fischl. Sauf que là ça risque d'être un petit peu plus chiant si vous faites cette team là. Parce qu'en fait quand vous allez utiliser Fischl. Il peut arriver des choses un peu chiantes à votre équipe. C'est à dire que vous pouvez faire voler vos adversaires. Ce qui n'est pas forcément demandé. Enfin recommandé en tout cas. Donc on va essayer de trouver un ennemi. Donc j'en ai un là-bas. Je sais très bien qu'il y a un gros gros ennemi là-bas. Je mets volontairement pas de shield depuis tout à l'heure. Parce que justement on garde le passif de Diluc. Qui dit que s'il prend des dégâts. Il augmente son attaque et sa vitesse d'attaque. Donc là ici ce qu'on va faire. Je n'ai pas l'aspect de Bennett mais c'est pas grave. On va mettre notre ami. Et on va venir faire. Des petites réactions de surcharge. Hop. Ah t'as changé de type tiens. Et voilà. Fais dodo. Donc ça marche aussi avec cette team. Comme vous avez pu le voir. Mais. Fichel ça peut être chiant sur les petits ennemis. Donc maintenant on va parler de la meilleure team pour Diluc. Qui est la team avec Bennett, Furina et Tianyun. Pour cette team là je vous conseille quand même sur Diluc. Soit de mettre la sorcière des flammes ardentes. Soit un maré-chaussée. Mais dans ce cas là si vous mettez un maré-chaussée. Ne privilégiez pas une arme Tocrite. Puisqu'il aura forcément son Tocrite. Donc du coup. Là je suis en. Sorcière des flammes ardentes. Et vous allez voir que la team le rend quand même pas mal offensif. Donc c'est parti. Hop. Donc là on va faire un peu de dispersion. Évidemment il m'a dégagé du cercle de Bennett. J'en peux plus. Ça c'est le gros défaut de Bennett. Donc là on peut sauter. Et faire des petits 100 000 dans sa tronche. Bien évidemment. C'est un peu parti en couille. Il est où mon fero ? Il faut mourir. On va aller le tester sur un autre boss. Mais vous avez bien vu un peu petit 100 000. Difficile après de faire 100 000 parce que j'ai dépassé la barre des 50 HP. Donc on va aller chercher un petit peu de recharge d'énergie. Recharger nos SP. Voilà. Et on est parti sur notre ami le Punching Ball là-bas. pour faire un dernier test. C'est vraiment des teams vachement sympas que vous pouvez faire avec lui. Après vous pouvez bien évidemment avec Diluc mettre un Hydro, un Electro, un Cryo ensemble pour faire une team full réaction. Donc là hop. On va faire comme tout à l'heure. On disperse un peu tout. On essaie de rester dans le cercle. Hop. On a vu un joli petit 117 000. Je vais m'énerver. Laissez-moi dans ce cercle bordel de merde. Hop là. Donc vous voyez des beaux petits 100 000 avec Diluc. Franchement si on m'avait dit que je pouvais faire ça avec Diluc. Sachant que le mien a vraiment pas beaucoup de maîtrise élémentaire. Donc il pourrait faire beaucoup plus de dégâts en théorie. Il monte quand même à 2053 d'attaque ce qui est pas mal. Bon là je suis plus dans le cercle de Bennett. Donc il devrait avoir encore plus d'attaques. Mais ça reste un perso vraiment vraiment sympa. Donc si vous l'avez. Et en plus avec des constellations. Je vous conseille de le monter. Parce que Diluc reste un très bon perso. Si vous avez Shianyun encore mieux. Si vous avez Furina vous avez le combo gagnant. Avec Bennett C6. Ça reste pas mal. Puisque si jamais vous avez plus l'aspect. Et que vous l'avez pas encore relancé. Vous pouvez encore être infusé en pyro. Même si bon. L'aspect de Bennett c'est difficile de rester dedans. On va pas se mentir. Donc vous pouvez peut-être le changer par autre chose. Vous pouvez mettre un deuxième Anemo. Donc un Kazuha pour disperser. Je sais pas. Vous pouvez mettre un. Un deuxième Hydro pour faire beaucoup plus d'évaporation. Donc sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce. Ciao.